La liberté, c'est toujours un risque. Et les sociétés libres ne sont pas forcément des sociétés confortables. C'est quoi être libre ? En dix mots, pour expliquer aux gens c'est quoi ? C'est poser l'individu et sa liberté de choix comme principe fondamental de l'organisation de la société. Vous avez fait un livre, Voyage d'un philosophe au pays des libertés. C'est une suite de reportages, en fait, dans plusieurs pays, avec un seul thème, la liberté. Donc vous avez été un peu partout, en Colorado, Brésil, en Suisse, en Finlande, on va en parler, mais il n'y a aucun reportage en France. En France, je le fais un peu tous les jours, quand je suis là. Donc l'idée, c'était de s'aérer un peu l'esprit, justement, et de voir ce qui se passait dans d'autres pays. Et puis, c'est vrai que la France a quand même développé depuis, disons, un bon demi-siècle, une tradition très autoritaire, très homogène, qui fait que ces expériences-là, j'en ai pas trouvé l'équivalent dans mon pays. La France, pour vous, n'a pas de liberté fondamentale ? C'est un pays beaucoup plus libre que d'autres. Et d'ailleurs, quand on va dans des pays autoritaires comme la Chine, on s'aperçoit qu'on a quand même la chance de vivre dans un état de droit, etc. Donc je vais pas caricaturer. Mais je pense qu'on n'est pas sur la bonne pente. Et que les idéaux de la Révolution française, l'idéal de liberté individuelle, qui était celui de la Révolutionnaire de 1789, on l'a un peu perdu de vue. Je vais vous donner des noms. Vous allez me dire si, selon vous, ce sont des hommes libres ou pas. Emmanuel Macron, c'est un homme libre ou pas ? Il est quand même sous le poids d'une longue tradition démocrate-chrétienne qui oriente beaucoup son action. Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est un homme libre ? Maintenant, ça doit être un homme plus libre qu'avant. Je sais pas ce qu'il devient. Donald Trump, c'est un homme libre ? En tout cas, c'est la sensation qu'il donne, non ? C'est drôle comme question. Écoutez, être libre, c'est pas non plus être impulsif. Kanye West ? Alors là, je dirais oui. J'ai trouvé que ses derniers propos qui ont fait polémique n'étaient pas si bêtes. Alain Finkielkraut ? Oui, vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui pense contre ce que pensent la majorité, enfin, contre le vent en tout cas. Les félicites, vous ! Dieu donné ! Est-ce que c'est un homme libre ? Je pense que surtout c'est un homme qui devrait avoir davantage le droit de s'exprimer. Vous le trouvez ? Oui, j'ai été très choqué quand le Conseil d'État a validé l'interdiction de son spectacle, par exemple. Qu'on apprécie ses propos ou non, il faut qu'il y ait le droit de les dire pour qu'on ait la possibilité de les réfuter. Quand on essaye de mettre les choses sous le tapis, c'est là que la tension s'accumule. Mais trop de liberté, ça ne tue pas la liberté au final. Il faut une personne pour tout casser. Quelque part, l'idée du libéralisme, c'est ce que Voltaire disait des coupables et des innocents. Je préfère qu'il y ait mille coupables en liberté plutôt qu'un innocent en prison. Moi aussi, je préfère qu'il y ait mille personnes qui disent des bêtises plutôt qu'une personne qui dit des choses intelligentes et qu'on empêche de le dire. Vous avez beaucoup voyagé, on l'a dit dans le livre. La plus belle région que vous avez vue pour ce livre, c'est laquelle ? La plus belle esthétiquement et quelque part la plus touchante, c'était la Finlande. C'est quand j'ai été visiter les prisons ouvertes en Finlande, qui sont des espaces carcéraux sans mur. Et là, si vous voulez, on est exactement dans les problématiques dont on parlait sur la liberté. Mais justement, c'est intéressant parce que ces prisons, ces espaces carcéraux, comme vous les appelez, vous vous dites, bon, on est en pleine nature, les gens plongent dans l'eau, ils ne s'échappent pas. Objectivement, vous pensez que c'est possible en France ? Vous savez, c'est ce qu'on m'a dit à chaque fois que je revenais d'un voyage. On me disait, oui, mais ce n'est pas possible en France. C'est le cas où on peut faire au Colorado, l'Unicocredit, on peut le faire au Pérou, l'entrepreneurship, on peut le faire au Rwanda, etc. Mais en France, vous comprenez, on est différents et tout ça. La vérité, c'est que je pense que les cultures sont très importantes, mais je pense que pour faire de la politique publique, quand il y a un système d'incitation assez clair, les gens réagissent de la même manière un peu partout. En France, il y a une prison ouverte depuis 1949 en Corse, qui s'appelle Casabianda, qui n'est pas très connu. D'accord. Qui marche sur les mêmes principes et qui marche très bien, exactement comme celle que j'ai été voir en fin. Les gens ne s'échappent pas. Donc je pense que si vous voulez, on crée un cercle vicieux où comme on infantilise les gens, on dit, regardez, ils ne sont pas responsables. Si on donnait de la liberté, ils feraient n'importe quoi. Il faut créer l'inverse, il faut créer un cercle vertueux en disant, je vais leur donner de la responsabilité, et vous allez voir qu'ils vont commencer à devenir intelligents. La plus belle rencontre, si vous ne devez en retenir qu'une seule ? La plus belle rencontre, c'était avec Blouna. Blouna, c'est une brésilienne, qui en plus c'est très mignonne, donc ça ne rêve rien. C'est une biologiste, elle a décidé un jour que les gens devaient avoir de quoi manger, ils devaient avoir un revenu universel, c'était leur droit. Elle a levé de l'argent, il y a vraiment des petites sommes sur des plateformes de crowdfunding, notamment en Europe et en Allemagne, et avec cet argent, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers d'euros, elle a été dans un village, au Brésil, qu'elle a choisi, pas loin de là où elle habitait, et elle a toqué aux portes des gens, et elle a dit, bon ben voilà, bonjour, je m'appelle Blouna, je vais vous donner, je ne sais plus exactement comment c'est, je crois que c'est 400 ou 500 Reis, c'est votre revenu universel, je reviendrai tous les mois et je vous le donnerai. C'est incroyable de faire ça, faire ça comme ça tout seul, à titre privé, sans que personne ne vous demande rien. Donc Benoît Hamon avait raison. Benoît Hamon le présentait pour une mauvaise raison, parce qu'il disait, il faut un revenu universel parce que ce sera la fin du travail, et moi je pense que le revenu universel, il n'a rien à voir avec la fin du travail, d'abord je pense que la fin du travail, c'est un mythe, que l'humanité va recréer différentes manières de travailler, qu'en revanche le revenu universel s'adapte très bien à un monde, non pas de la fin du travail, mais de la fin du salariat. Quand vous avez de plus en plus d'individus autonomes, auto-entrepreneurs, auto-machin, vous avez besoin de repenser vos systèmes sociaux, qui sont aujourd'hui systèmes sociaux fondés sur est-ce que j'ai un CDI ou est-ce que j'ai pas de CDI, et faire un truc qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus flexible, beaucoup plus automatique. Pour reparler de votre livre, Voyage d'un philosophe au pays des libertés, vous avez besoin d'être philosophe pour faire ce voyage ? Ça vous apportait quelque chose de plus ? Je ne veux pas devenir un philosophe enfermé dans ces bouquins, et donc je vais essayer d'aller au contact du réel pour voir comment je peux nourrir ma théorie de ce que je vois, et des sujets sur lesquels je n'avais pas vraiment d'avis, et c'est en allant sur le terrain que je me suis fait une opinion. L'exemple c'est celui de l'Inde, j'étais en Inde pour voir comment les religions coexistaient, parce que c'est une religion qui est connue pour avoir depuis la nuit des temps, des musulmans, des juifs, des chrétiens, des hindous, des djaïns, enfin un peu tout le monde, et tout ça cohabite dans la paix et la bonne humeur à peu près. Et j'ai été voir l'intellectuel indien un peu de référence, il s'appelle Sachit Arou, grand monsieur, romancier, diplomate, politique, etc. Je lui ai dit, bon voilà, moi je suis français, je viens vous voir parce que j'aimerais bien comprendre comment vous avez réussi ça. Et il s'est mis tout de suite à me parler en français, dans un très beau français genevois, de diplomate et tout, et il m'a dit, mais je vais vous dire, on a réussi ça parce qu'on a fait l'inverse de votre laïcité. Et bien ce qu'il disait, c'est la laïcité en tout cas telle qu'on la considère aujourd'hui. Il y a l'idée qu'il ne faut pas exprimer sa religion en public, et quelque chose de très brutal. Mais si on ne l'exprime pas en public aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a laissé trop s'exprimer avant peut-être ? C'est ça la vraie laïcité telle qu'elle était consciente en 1905, c'est de permettre au contraire l'expression publique la plus libre possible des différentes croyances, tant que l'État reste neutre. Et une fois que vous avez assuré ça politiquement, vous êtes d'autant plus libre dans le champ de la discussion civile, pour dénoncer les religions, dire que c'est pas bien, dire que c'est une illusion, dire que c'est une alienation et tout ça. Il faut bien séparer les deux domaines. Vous avez déjà fumé un joint ? Oui. Vous en fumez encore aujourd'hui ? Oui. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint ? Ça m'est arrivé. Oui. Non. Non, non, puis j'ai entendu des reportages à la télé, donc ça m'a subi. Ça fait quoi de fumé un joint ? C'est un autre État. Moi, ça m'a rien fait. Moi, ça me faisait rire. Moi, ça détend. En effet, un peu à peu près comparable à une conversation avec vous. Est-ce que selon vous, ça devrait être légalisé en France ? Oui, il faudrait légaliser. Il faudrait légaliser parce qu'en soi, c'est pas une drogue dure, donc c'est comme l'alcool, en fait. Je vois pas pourquoi l'alcool serait légal, mais pas le cannabis. Ça pourrait faire aussi une sorte de petite économie un peu plus propre. Mais après, je pense qu'il faut aussi lutter contre, du coup, et dire, un peu comme le tabac, dire, attendez, attendez, il y a des effets nocifs. J'ai rencontré pas mal de personnes qui venaient d'autres pays d'Europe et que c'était légal dans leur pays et ce ne sont pas les plus gros fumeurs. Continuer à interdire, bon, est-ce que ça sert vraiment à limiter l'accès ? J'en suis pas sûr. Et alors qu'on est les plus gros fumeurs en Europe, les Français, et c'est pas légal. Ils ont tout dit, ils ont vraiment tout dit. Ils devraient faire tout ça dans les nationaux. Vous êtes papa, vous. Est-ce que ça vous dérangerait pas que votre fils fume un jour du cannabis ? Moi, mon fils, j'ai fumé devant lui. Je lui ai expliqué ce que c'était, comme l'alcool. D'accord. Je pense qu'il faut éduquer, que c'est quand les choses sont ouvertes, sont légales, sont discutées, les gens peuvent se les approprier et comprendre. Je lui dis, voilà, on boit de l'alcool à table, toi, t'as pas de drogue, t'es petit, pour le moment, tu pourras te décider plus tard. C'est exactement pareil pour le cannabis. La meilleure manière de l'interdire aux jeunes, c'est de le légaliser pour les adultes et d'en faire un sujet de discussion qui n'est pas tabou. On va passer au que oui, que non. Je vais vous faire des propositions. Vous devrez me répondre que oui ou que non avec le que devant. D'accord ? Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est vrai qu'on vous a contacté pour remplacer il y a de moi, que sinon on n'est pas couché ? Que non. Ça vous intéresserait, ça, éventuellement ? Oh non. Non ? Que non, que non, que non, que non. Vous aimez bien votre prénom ? Que oui. Gaspard ? Que oui. Et ça serait une insulte à ma mère, franchement, de ne pas l'aimer. Est-ce que selon vous, il faut rendre le vote obligatoire ? Que non, que non. Surtout pas à l'abstention d'un jazz politique. Est-ce que vous êtes Charlie ? Que oui. Et je trouve que les gens, ils sont toujours Charlie quand ça ne les concerne pas. Et alors dès que, on a vu ça avec la récente couverture de Charlie sur l'UNEF, dès que ça les dérange, alors là ils disent ah ouais mais là quand même ils vont trop loin et tout ça. Non, ils ne vont jamais trop loin. Est-ce que vous croyez qu'il faut comptabiliser les revenus de la prostitution dans le PIB français ? Que oui. Parce qu'on le fait maintenant avec la drogue. Que oui. Mais en plus c'est une hypocrisie absolue aujourd'hui puisque la prostitution n'est pas illégale. Ce qui est illégal, c'est pour le client le fait de consommer. Et que les prostituées sont du coup dans une zone de flou juridique extrêmement pénible où elles payent des impôts d'un côté. Et de l'autre côté, elles n'ont pas accès à tous les systèmes de retraite, de santé, etc. Parce que leur profession n'est pas reconnue comme telle. On va terminer avec la séquence qui tue. J'ai pas envie de vous tutoyer si vous voulez accepter M. Koning. Vous pouvez m'appeler Alex et me tutoyer aussi. Gaspard, donc toi tu as travaillé sur la liberté. Est-ce que tu accepterais, pour x ou y raison, d'être enfermé en prison ? Franchement, c'est un des trucs, j'y pense parfois, et c'est un des trucs qui me fait le plus peur. Et quand parfois on voit toutes les lois absurdes qui existent, notamment le fait que la consommation d'un joint, c'est un an de prison ferme. Quand tout d'un coup on se dit, ah mon Dieu, mais est-ce que ça ne pourrait pas me tomber dessus ? On flippe. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Alex. Pour terminer notre tableau, on demande toujours à nos invités de faire une petite photo. Donc comme vous étiez notre invité, on vous demande. On peut continuer à se tutoyer. Mais je ne sais pas, il faut que j'arrête ma doctrine là-dessus. Parce que tout le monde m'a dit, il faut que je tutoie après, à la fin, quand j'ai commencé à tutoyer. C'est compliqué en France, mais ça fait partie du charme de la conversation française, cette espèce de gêne. Oui, c'est vrai. Ça enrichit un peu le truc. C'est vrai. Bon, tutoyons-nous. Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501